C'est très intimidant d'aborder une oeuvre comme le retour d'Ulysse dans sa patrie parce que d'abord c'est un opéra quand même assez assez fondateur, un opéra des débuts de l'opéra et puis surtout c'est un opéra qui a pour sujet un mythe et c'est pas évident de traiter un mythe parce qu'on a affaire à des personnages qui sont à la fois des personnages que tout le monde connaît que tout le monde a en tête et à la fois des personnages qu'il faut incarner parce qu'on a affaire à des choses qui sont intemporelles et atemporelles, parce qu'on a affaire à de grandes histoires épiques qui sont difficiles à traiter techniquement d'un point de vue technique de mise en scène, changement de lieu, intervention divine, effet magique etc. Alors la solution qu'on a retenue c'est justement d'avoir un cadre très classique et en même temps d'avoir des éléments modernes comme un mélange de style qui est quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui dans le langage commun de baroque, c'est-à-dire quelque chose de foisonnant, quelque chose d'hétérogène. Alors une des questions fondamentales quand on s'attaque à cet opéra c'est la question du lieu qui pose des problèmes concrets puisqu'effectivement il y a des changements de lieu, des changements de narration. Comment est-ce qu'on va faire alterner ces scènes, enfin comment est-ce qu'on va enchaîner ces scènes ? Donc il faut un décor fonctionnellement qui permette de passer d'un lieu à un autre de manière assez fluide. Un autre problème qui se pose quand on travaille sur une oeuvre mythique et mythologique comme ça, en particulier sur le retour d'Ulysse, c'est le passage du temps. D'une certaine manière on l'a résolu en montrant un palais qui est la base de notre décor, un palais à configurations multiples qui permettent de se transformer en d'autres lieux aussi ou d'évoquer d'autres lieux, et un palais dont on sent qu'il a été profané, dont on sent qu'il a été abîmé, dont on sent qu'il a évolué, qu'il a changé et qui n'est plus justement le palais que connaissait Ulysse. Alors bien sûr quand on a des personnages qui sont des personnages mythologiques comme Ulysse et Pénélope qui sont des personnages que tout le monde connaît, on est un peu intimidé face à eux parce qu'on veut à la fois leur garder une dimension mythique, quelque chose d'universel, et en même temps il faut bien les incarner, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des chanteurs, on va vouloir exprimer des émotions, on veut émouvoir le public et le chant et la théâtralité passent par cette émotion. Et donc c'est un jeu assez subtil qu'il faudra aussi développer en répétition avec les chanteurs pour arriver à donner corps à ces personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada